Je cède maintenant la parole à M. le député de Mercier. Merci. Mme la ministre veut terminer son idée. Moi, je n'ai pas d'inconvénient. Je voulais juste dire à quel point j'ai pris la mesure de la force, de la complicité de deux policières qui peuvent travailler ensemble sur un dossier extrêmement difficile qui est l'exploitation sexuelle. Alors, j'ai le plus grand respect pour ces deux femmes-là qui ne correspondent en rien à l'image qu'on se fait souvent des corps policiers, malheureusement. Allez-y. Merci, M. le Président. Moi, je suis très attentif et, disons, toujours prompt à reconnaître l'intérêt d'être attendri par les situations concrètes que vivent ceux qui subissent des discriminations, des injustices ou simplement font des gestes ou agissent de manière héroïque dans l'héroïsme au quotidien, qu'on a souvent de la difficulté à reconnaître. Et donc, quand j'entends mon collègue du Parti libéral et la ministre parler de ce qu'ils ont observé, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais je le rappelle parce que je ne veux pas que ce que je vais dire par la suite soit comme un rejet de cette idée-là. Je comprends et c'est attendrissement où l'indignation qu'on peut ressentir est un moteur d'action, mais il faut l'action. Et surtout, là où vous êtes comme ministre, et moi, là où je suis comme critique de l'opposition, là, il faut se questionner sur les actions. Surtout que la ministre, tout le monde sait qu'elle vient du clan des David, clan dans le sens féminin. Je ne sais pas si le... Bon. Elle sait de quoi je parle et je connais les trois autres sœurs et je sais que c'est une féministe qui est chevronnée, chevronnée sur le plan des îles. Il y a 78 ans, le droit de vote était octroyé aux femmes. Souvent, on l'attribue à Adélar Godbout. Moi, je tiens mes informations de l'historien qui m'accompagne ici, M. Jean-François Hughes. Qui est intarissable de références historiques. Mais on comprend bien que, dans le fond, on attribue souvent des grandes réalisations à la personne qui a signé. Mais avant ça, il y a eu toute une bataille et ça a pris une lutte acharnée des femmes elles-mêmes, les suffragettes. Avant que, finalement, le gouvernement libéral l'accepte, il y a eu plus d'une dizaine de fois de votes qui étaient pris là-dessus. Et les libéraux ont dit non à l'époque, puis ils avaient toutes sortes d'arguments raisonnables, du gros bon sens. Du gros bon sens, du style qu'on entend des fois quand on demande la parité. Ben non, on ne va quand même pas favoriser des femmes juste parce que c'est des femmes. Qu'est-ce qu'on fait de la compétence ? On évoque tout de suite la compétence. C'est le gros bon sens. Ben oui, tout le monde dit ben oui. Je reviendrai sur cette soi-disant compétence qu'on nous lance à la figure à chaque fois qu'on réclame la parité, alors que partout où, pour d'autres raisons, on a exigé la stricte neutralité dans le choix et qu'on a exigé le strict plan de la compétence pour donner un droit, un siège. Je pense à la médecine. Très rapidement, les femmes sont arrivées à l'égalité et ont dépassé même les hommes. Donc, il n'y a pas de problème dans nos sociétés pour la compétence. On a juste à faire en sorte que les mécanismes systémiques qui discriminent contre les femmes soient levées pour que la parité soit au rendez-vous. Ou si on n'y arrive pas, on assure la parité formelle pour que toutes les femmes compétentes qui se font refuser pour différentes raisons subjectives puissent enfin avoir accès. Bon, là, je suis en train de devancer mon argumentaire. Bon, le droit de vote est devenu maintenant un acquis. Ce qui n'est pas acquis encore, c'est un conseil des ministres paritaire. Parce qu'on peut commencer par là, l'exemple peut venir de haut. Puis la ministre siège alentour de là où se prend cette décision. Elle sait que ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques a déposé un projet de loi pour rendre les conseils des ministres obligatoirement paritaires. Cependant, ce que j'ai compris à date des signaux venant du côté du gouvernement, c'est que si un vote devait être pris au caucus libre, je veux dire au Parlement, mettons ici, ou au Salon bleu, même la ministre provenant du clan David serait obligée de voter contre. Là, je fais du chantage, là, familial, presque, du chantage émotif. Mais elle comprend que l'idée, parce que je suis persuadé que sur l'essentiel, on s'entend là-dessus. Quelle est la différence, madame la ministre, entre ce refus auquel vous seriez peut-être obligé et le refus des libéraux pendant une dizaine de fois de dire oui au vote des femmes ? Est-ce qu'on pourrait engager une conversation ici ensemble pour que tout le monde, là, on soit du bon côté de l'histoire ? Puis qu'on ne dise pas « Ah, le gouvernement libéral des années 2010-2020 ont voté une dizaine de fois contre jusqu'à ce que… » Madame la ministre. Je ne sais pas par quel bout prendre ça, parce que pour avoir cet échange avec le député de Mercier, on pourrait tellement parler de l'engagement, du militantisme, de l'idéal de société auquel on croit tous et chacun. Et s'il y a quelqu'un qui a un idéal de société bien campé, c'est bien le député de Mercier et le Parti Québec solidaire, qui, effectivement, a des valeurs auxquelles il croit et qui sont très importantes et pour lesquelles, bon, on consacre tous, chacun pour les valeurs auxquelles on croit, de très nombreuses heures. Et le député fait référence à un projet de loi qui parle vraiment d'égalité 50-50 dans le Conseil des ministres. Je vous dirais que nous sommes dans la zone de parité. Ça, vous le savez, on est à 42-43 % en ce moment au Conseil des ministres. On est dans cette zone de parité. Je ferai un guillard le page de moi-même, à tout le monde en parle, dimanche soir, qui dit « Mais vous dites à peu près la même chose. Je ne comprends plus la différence entre ce que disaient Pauline Marois, Pascal Navarro, Yolande James. » Ce sont des différences sur comment l'atteindre. Ce ne sont pas des différences sur le fond. Je pense qu'il n'y a personne qui compte le fait d'être tous et toutes dans des zones de parité. Le premier ministre l'a dit aussi. La question de la représentation des femmes est une question extrêmement importante. Je vous ai entendu dire les mécanismes systémiques qui empêchent les femmes de se présenter. On pourrait en parler pendant des heures, de dire pourquoi, pourquoi c'est si difficile. Et je vous rappellerai que là où, et ça m'a frappée quand j'ai lu des choses sur la parité, on en lit tous, je pense, c'est tout en ce moment, que là où il y a eu des... Avant les quotas, par exemple, en Argentine, il y avait 6 % de femmes. En 2016, 37 %. Donc, oui, 31 % de points d'augmentation. Mais dans tous les cas que je vais vous citer, Argentine, Belgique, Slovénie, Costa Rica, Portugal, où il y a des quotas, le plus haut qui est atteint, c'est 39 %. 39 %. Au Conseil des ministres, on est à 42 ou 43. Disons qu'on va s'entendre sur... Je vais être conservatrice, 42 %. Mais aucun, aucun, avec la question des quotas, n'a atteint même la zone de parité actuellement. Alors là, vous allez probablement me revenir, puis là, je ne suis pas une constitutionnaliste, je suis une spécialiste des institutions démocratiques, mais j'ai rencontré hier la FTQ qui m'a bien expliqué la question de... Je pense, mais vous me corrigerez si je me trompe, que quand vous parlez de mécanisme systémique, vous faites peut-être référence aussi à une révision du mode de scrutin ou de façon d'organiser la société pour exercer la démocratie. Ça peut être une façon d'y arriver, mais il peut y avoir d'autres façons d'y arriver. Mais avant tout, la vraie question, c'est pourquoi moi, je suis allée en politique, puis je peux vous le dire pourquoi, mais pourquoi j'y suis allée 15 ans après la première fois où j'y ai pensé? J'incarne moi-même ce que je ne sais pas qui a dit, je pense que c'était peut-être Pascal Navarro, Mme Marois l'avait dit aussi, c'était les femmes, il faut leur demander deux fois, trois fois, quatre fois, puis ils vont dire, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Mais il y a un construit social autour de ça. Et vous êtes sûrement d'accord avec moi que la sociologie, ces grands bouleversements sociaux, le droit de vote, vous y référez, ça a peut-être des choses qui ont été faites rapidement. Alors, on le souhaite ardemment, la parité. On joue sur les mots, on est zone de parité versus parité. Alors, oui, peut-être que c'est un petit peu jouer sur les sentiments, dire je resterais, il faudrait que je me lève ou pour ou contre un vote sur le 50-50, mais ce n'est pas évident. Et puis, peut-être même que si un jour Québec solidaire, on ne le sait jamais, peut-être dans 10 élections, je ne sais pas quoi, est au pouvoir, bien, ça va être difficile même pour vous d'aller faire la parité totale, parce qu'il y a beaucoup de choses à convenir et à tenir en compte dans des choix de candidature de 125 comtés. Monsieur le député. Alors, deux questions rapides. Non, quand je parle de problèmes systémiques, ce n'est pas le mode de scrutin, c'est vraiment les problèmes systémiques en société, déjà à la base, juste la division sexuelle, si vous voulez, de la division sexuelle dans les tâches sociales et culturelles entourant nos progénitures. Les enfants font en sorte que les femmes sont confinées souvent, trop souvent, à des réalités qui les désavantagent. S'il n'y avait pas ces éléments-là, aujourd'hui, vous retrouviez probablement Nima Machouf, mon épouse, là où je suis assis, parce qu'il y a beaucoup plus de charme, il y a beaucoup plus de... En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails. Bref, il y a bien des choses qui peuvent expliquer les problèmes systémiques. Mais, compte tenu, on peut peut-être... Nous, on ne sera pas d'accord. Nous, on est plus favorable à au moins 50 % de femmes. Pour renverser la vapeur, notre projet de loi, c'est au moins 50 % de femmes. Plus, si c'est possible, mais pas moins. Vous dites zone paritaire d'accord. Mais au moins, pour qu'on arrive à cette zone paritaire rapidement, est-ce que vous seriez d'accord avec une mesure qui ferait en sorte que toute partie qui n'arriverait pas à cette zone verrait son allocation annuelle amputée de 50 %, la rente électorale annuelle de 50 %, durant chaque année de la législature suivante, pour vraiment forcer les partis à agir. Deuxièmement, pension alimentaire, ça fait 15 ans. C'est une demande qui vient des groupes, des organismes, des femmes. C'est unanime. Il ne faut pas, il faut exclure les pensions alimentaires pour enfants du calcul des revenus. Un autre projet de loi de ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Est-ce que vous serez d'accord? Enfin, une ministre féministe, sans pas d'allure, l'argent du pension alimentaire devrait aller aux enfants et non pas être imputé au revenu de la mère. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Madame la ministre. Écoutez, c'est des questions pas simples, hein? La ministre de la Condition féminine a le dos large, mais elle ne peut pas se prononcer sur l'ensemble de la société. Je vais essayer de faire du mieux possible. Et vous avez tout à fait raison de référer à votre épouse. Bon, puis elle a fait des choix, puis vous avez fait des choix. Je sais, parce que je le sais qu'elle est aussi engagée que vous en société, etc. Mais elle n'a peut-être pas décidé de faire le choix d'être ici à Québec, loin de la famille, des enfants, etc. Alors, il y en a un qui reste plus à Montréal et l'autre qui fait ce trajet. On pourrait tous se poser cette question-là. Mais on ne pourra pas résoudre très, très facilement cette équation, certainement pas ici dans notre malheureusement trop bref moment d'échange. Mais je pense que, de toute façon, je ne prendrai pas d'engagement au nom d'un parti. Je suis, j'ai beau être ministre de la Condition féminine, qui est assez transversale, un parti, par définition, et Dieu sait que Québec solidaire le sait, ça se fait en discutant entre les membres. Et en discutant, de là émerge une sorte de consensus, sinon il n'y a pas de parti où les gens décident, je ne me reconnais pas dans ce parti-là. Alors, quand tu ne te reconnais pas, tu t'en vas. Ou alors, il y a des très longues discussions, et je pense que des sujets aussi importants, je ne parle pas de la pension alimentaire, je parle de la question de la parité, doit être un sujet de discussion. Je dirais, on n'a probablement jamais autant parlé que cette dernière année, et même que cette élection-ci. On en parle, des femmes en politique comme ça, mais de façon aussi intensive, voyons ça comme un progrès de société. Pour l'instant, on peut dire ça, et cette discussion-là se poursuit dans les partis, j'en suis convaincue. Pour l'instant, vous êtes deux élus hommes, une élue femme à Québec solidaire. Vous pourriez dire, on n'a pas la parité, mais bon, ça, c'est de même. Et puis, je ne vous blâmerai pas. Puis, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. Je peux vous avouer que si on avait une clause comme ça, qui désavantage dans la rente électorale, les résultats aux prochaines élections seraient immédiatement au rendez-vous pour nous, même si on est dénué de ces considérations habituellement. Bon, les principes d'abord, mais s'il y avait une mesure de cette nature, ça serait au rendez-vous. Je voulais vous faire remarquer que nous sommes sur le temps de la partie gouvernementale depuis quelques instants pour la réponse de la ministre. Donc, c'est le député de Mercier. Madame la ministre, vous voulez continuer ou je passe la parole à quelqu'un? Non, non, bien, écoutez, parce qu'on pourrait continuer très longtemps, mais je sais que, monsieur le député de Mercier, nous sommes ici jusqu'à 19 heures. Deux. Merci. 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 Merci.